Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, la luxure c'est terminé sur Twitch, enfin presque, je sais pas dans quel monde y vive, ce monde féerique de Twitch, ce monde où y'a des... beaucoup de drogues peut-être, je sais pas c'est incroyable, ça a pas tenu 24h le truc, alors nouveau changement de règlement, ouais un jour, Twitch revient sur les directives relatives à la nudité artistique après être allé trop loin, quel joli jeu de mots. Ah ah, non mais, j'en ai parlé un petit peu, j'ai fait un stream aujourd'hui, évidemment le vendredi c'est l'hostie en stream, si vous ne m'avez jamais vu, sachez que je stream tous les vendredis à 18h, voilà, vous le savez maintenant, donc la prochaine fois venez, j'en ai parlé un petit peu, et j'ai dit mais qui prend des décisions chez Twitch ? Je veux absolument parler aux personnes qui prennent ce type de décision, parce que ça doit pas être une personne, ça doit pas être un mec tout seul, ça doit avoir des réunions d'équipe, bon qu'est-ce qu'on fait, bref. Et donc ils ont monté tout ça, leurs petits changements, leurs textes et tout, et donc dans le texte c'était on va autoriser le nu artistique, c'est-à-dire qu'on va autoriser les dessins, les sculptures, ou tout ce qui est création comme ça, pas donc des photos ou des vraies personnes si vous voulez, mais un dessin, pour prendre, où on peut dessiner des personnes nues, alors eux dans leur tête, évidemment le but c'était par exemple quand vous faites une peinture, je sais pas, avec une personne nue dessus, mais c'est pas grave, c'est juste une peinture d'un corps, voilà, c'est pas, c'est un art si vous voulez, comme vous allez dans un musée, il y a plein de peintures avec des gens à poil dessus, bref, voilà, ils disaient voilà, bon ceux-là normalement il faudrait quand même les autoriser parce que c'est de l'art et tout, mais il y en a pas un qui s'est dit mais le truc c'est qu'il y aura pas que ça, puisqu'on peut maintenant mettre des corps à poil, évidemment que ça va partir en sucette, évidemment qu'il y a des gens qui vont dessiner des nichons dans tous les sens, des bits immenses, je comprends pas Twitch en fait, c'est-à-dire que leur business, leur business c'est internet, se passe sur internet, et on a l'impression qu'ils ne comprennent pas internet, mais évidemment que si vous laissez un petit peu liberty, ça va partir en sucette très vite, mais immédiatement, au bout de 5 minutes, c'est-à-dire qu'il s'est passé, il y avait des streams dans tous les sens, c'était du grand n'importe quoi, bon moi ça me gêne pas, je suis pas pour la censure, et ce que j'aime pas c'est tout mélanger dans tous les sens, voilà, parce que du coup quand vous alliez sur la section art sur Twitch, vous aviez effectivement de temps en temps un stream de quelqu'un qui fait une jolie peinture d'une nature morte, vous voyez des fleurs, des trucs, et juste à côté vous avez un mec qui dessine un furry, avec une espèce de chibre énorme, avec un visage plein de bave et tout, le truc en transe, les deux à côté, si vous voulez, quand vous regardez la page, c'est bon, il y a quelque chose qui, comment dire, pas qui choque, moi ça me choque pas, je m'en fous, mais il y a quelque chose qui va, ça va pas ensemble, il faudrait à la limite des sous-catégories, si vous voulez, des trucs, il faudrait séparer, moi je suis pour, je l'ai dit plein de fois, je l'ai dit depuis des années, que Twitch sépare tout ça, du bikini, même des chibres, des nichons, des tétons, autant que vous voulez, mais juste à côté, voilà, quand vous allez sur un autre site, vous savez, vous avez ce à quoi vous voulez, en fait, que vous voulez regarder, puis quand vous voulez du gaming ou du chatting normal, vous allez sur un autre truc, bref, et du coup, bah oui, c'est parti en sucette, c'est parti très loin, très vite, les mecs, ils se sont rendus compte, j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient ouvert la boîte de Pandore, et ils se sont dit, oula, oula, il faut vite fermer, alors du coup, le premier réflexe a été de ban tous les artistes qui faisaient ça, ce qui était n'importe quoi, parce que eux, ils faisaient juste que suivre les nouveaux réglementations, pas plus, c'est tout, ils se sont dit, bon bah, c'est assez autorisé, bon bah, on va le faire, d'accord, bah, les mecs se sont retrouvés ban, et puis d'ailleurs, il y en a plein qui se sont retrouvés des bannes, je pense que le ban, c'était le moyen d'arrêter, c'est quand même bizarre, ils peuvent pas dire, envoyer un message, bon les gars, en fait, non, c'est trompé, on va arrêter, bref, et donc voilà, donc, nouveau message, message pour clarifier la clarification, parce que je rappelle que les nouvelles directives sur le nu, c'était pour rendre le règlement plus clair, c'est ce qui était dit dans le message, attends, moi, c'était confus avant, maintenant, ça va être plus clair, ça a été clair pour personne, c'est ce que j'avais dit, d'ailleurs, c'était quand on, il se faisait de lire le texte, le nouveau règlement, je sais, l'artistique, qu'est-ce que l'artistique, ma définition va pas être la vôtre, bref, une mise à jour des conditions d'utilisation de Twitch autorisait la nudité artistique, où les streamers pouvaient dessiner et présenter de la nudité à condition qu'elle soit censée être de nature artistique et non sexuellement explicite, c'est pareil, quelle est la frontière entre de nature artistique, ça n'a absolument aucun sens, dès que vous dessinez, on peut dire que c'est de nature artistique et non sexuellement explicite, là, c'est pareil, à quel niveau, quand je dessine une personne nue, à quel moment ça devient sexuellement explicite ? Si la personne sourit, si, je sais pas, si je lui mets des tétons qui ont l'air de pointer un peu, peut-être qu'il fait froid, moins de deux jours, ah non, moins de deux jours, 24 heures après la mise à jour des directives de la communauté, Twitch a annulé ses modifications, bien que Twitch ait connu récemment son lot de haut et de bas, ou pas, du coup, pour le coup, pas de haut et pas de bas, jeu de mots, la plateforme reste une force massive dans le jeu vidéo et la diffusion en direct, IRL, les artistes, a flux vers la plateforme depuis des années et elle est passée de loin sa portée initiale de plateforme de streaming de jeux vidéo. En tant que tel, les conditions d'utilisation ont dû être continuellement mises à jour pour refléter ce qui devrait et ne devrait pas être autorisé sur la plateforme. Ça, effectivement, c'est normal, mais il faut que ça soit clair, il faut que ça soit clair, que les gens savent ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils ont le droit de ne pas faire. Ils n'ont pas le droit de faire. Donner aux créateurs plus de liberté pour s'exprimer est quelque chose qui peut être très positif, c'est vrai, pour les personnes qui tentent de faire avancer leur contenu et d'essayer de nouvelles choses. Donc, les furies avec des chibas, par exemple. Cependant, le récent changement de Twitch visant à autoriser la nudité artistique sur la plateforme a fait des ravages dans la section artistique du site avec de nombreux streams se concentrant sur l'art explicite. Oui, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui a juste essayé de reproduire le David de Michel-Ange. C'est de l'art, ça. Là, si une statue, le David de Michel-Ange, ce n'est pas de l'art, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Et donc, lui, il essayait de le dessiner. Alors, le problème, c'est qu'il y a un zizi dessus. Le David, c'est un homme nu. Et donc, il y a son pénis, on le voit. Il avait dessiné aussi. Le mec s'est fait ban. Donc, même les bodos ne savent pas où mettre la tête. En conséquence, le PDG de Twitch, Dan Clancy, s'est exprimé sur le sujet. Il a décidé d'annuler le changement. Dan, tu ne pouvais pas le prévoir, ça ? Parce que moi, je l'avais prévu. Et je ne suis pas le PDG de Twitch. Le PDG de Twitch qui dit qu'ils sont allés trop loin avec la nudité artistique. Il a vu les furies avec les chibres. Dan, il n'a pas l'habitude. Dan Clancy, c'est un vieux monsieur. Et d'un autre temps, lui, il a vu ça. Il a dit, mais il a fait une attaque. Je pense qu'il a fait une attaque chez lui. Janine, qu'est-ce qu'ils font sur ma plateforme ? Qu'est-ce que c'est que ça ? En plus, il a dû recevoir l'appel de deux, trois sponsors. Deux, trois mecs qui font des pubs. Il dit, mais Dan, tu as pété un plomb. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'ils font ? On s'est gouré. J'ai cru que j'étais sur une plateforme de gaming. Dan Clancy a publié une déclaration dans The Twitch moins de deux jours après la mise en ligne de la mise à jour des conditions d'utilisation. Et bien qu'il affirme que certains utilisateurs ont enfreint les nouvelles conditions d'utilisation lors de la création d'illustrations explicites, ça, c'est potentiellement vrai, il a également souligné que certains contenus suivaient toujours ces directives à souler des inquiétudes dans la communauté. Ah oui, il a bien reconnu que des gens qui suivaient les nouvelles directives ont quand même suscité des inquiétudes. Et du coup, ils se sont faits bannes, ce qui n'est pas normal. Déjà, rien que ce principe-là, même si c'est pour les débannes 24 heures après, normalement, ce n'est pas normal. Ils ne font suivre que suivre le règlement que vous avez écrit. Il ne faut pas les bannes. Ou à la limite, vous leur expliquez, vous envoyez un message en disant « Bon, on va arrêter, donc arrêtez maintenant. » Mais c'est tout, tu ne vas pas les bannes 24 heures. En plus, évidemment, vous avez servi tout le message, vous avez enfreint les règles, ça, c'est des messages automatiques, et les mecs ne comprennent pas. En conséquence, Switch apprête immédiatement annulée le changement de TOS. Après réflexion, nous avons décidé que nous étions allés trop loin avec ce changement, expliqua Clancy. Les représentations numériques de la nudité présentent un défi unique. L'IA peut être utilisée pour créer des images réalistes et il peut être difficile de faire la distinction entre l'art numérique et la photographie. Ouais, non, ce n'est pas l'IA qui l'a visée. Ce n'est pas ça qui l'a visée. Parce que des gens qui se sont faits bannes pour avoir fait des trucs hyper réalistes où on ne sait pas ce qui distingue vraiment une photo d'une personne à poil d'une image créée par l'intelligence artificielle très réaliste, ce n'est pas ça que j'ai vu. Je suis passé très longuement justement pour analyser ce qui se passait très longuement sur la section art. Je n'en ai pas vu de ça. Et les gens qui se sont faits bannes, les gens qui se sont faits bannes, il suffit de suivre le compte streamer ban sur Twitch, enfin sur X, vous allez voir leur création. Ce n'est pas ça du tout. Mais il ne veut pas le dire, évidemment. Ainsi, à compter d'aujourd'hui, nous annulons les changements apportés à la nudité artistique, à l'avenir, les représentations de nudités réelles ou fictives ne seront plus autorisées sur Twitch, quel que soit le support. Alors que la nudité apparaissant dans les jeux vidéo sera toujours autorisée avec certains titres, comme c'était le cas auparavant, la nudité artistique, sous quelque forme que ce soit, sera désormais interdite. Alors, la nudité dans les jeux vidéo, c'est quand il y a de la nudité dans le jeu. Quand ce n'est pas un jeu à caractère sexuel, c'est-à-dire quand ce n'est pas le but du jeu. Exemple, The Witcher 3, il y a des gens à poil dedans, ça passe. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, les modes, non. Là, non, ça, c'est pas autorisé. J'essaie de résumer un petit peu leurs pensées, comme ça, vous le savez. Cela inclut à la fois l'art conventionnel, ainsi que les choses comme la peinture corporelle nue et d'autres méthodes d'expression artistique pouvant impliquer la nudité. Ça, le body painting est toujours autorisé, rassurez-vous. La déclaration de Clancy à ce sujet expliquait qu'il faudrait quelques jours pour que les directives communautaires soient correctement mises à jour, mais la nudité est interdite de la plateforme avec effet immédiat. Et c'est excusé pour ce qui s'est passé sur Twitch au cours des derniers jours. Même si j'aurais aimé prédire ce résultat. Moi, ça me fait dire qu'en fait, le type, c'est pas la bonne personne pour diriger Twitch parce que n'importe qui aurait pu prédire que ça allait partir en sucette. Mais lui, il est PDG de Twitch et j'ai l'impression qu'il ne comprend pas le monde qu'il dirige. Une partie de notre travail consiste à procéder à des ajustements qui servent la communauté. Non, qui servent les gens qui font de la pub en-dessus, qui servent les sponsors, qui servent les gens qui payent finalement pour la plateforme. C'est tout. Je m'excuse pour la confusion causée par cette mise à jour. S'ils n'étaient pas tributaires des pubs, ça fait longtemps qu'il y aurait du porn sur Twitch. Très longtemps. Parce que c'est là où il y a plein de thunes à se faire, si vous voulez. Les subs pour regarder des gens jouer à Minecraft, ça rapporte moins qu'OnlyFans. Je suis désolé. C'est la réalité. Ce n'est pas un jugement de valeur. Je ne sais pas bien ou pas bien. c'est juste la réalité. Bref. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501